Bonjour, nous sommes à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où Gamenki est présent au Festival de Camargue. Je suis avec Jean-Michel aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et tu vas nous présenter un de tes jeux que tu as créé et édité, qui s'appelle Welcome to Abilene. Je t'en prie, parle-nous un petit peu de ton jeu. Alors, Welcome to Abilene est un jeu de cartes à mise, une mécanique un petit peu mille-borne, mais avec un petit côté poker dedans, qui fait qu'on est un jeu à part entière. Et sur un fond western ? Sur un thème western, tout à fait. Historique d'ailleurs même, entre 1875 et 68 à 80, 90, 1890 à peu près. Tu aimes bien les jeux d'histoire ? Oui, j'aime bien mettre de l'histoire dans mes jeux un petit peu, c'est plus sympa. Et puis, je trouve ça sympa. Et puis donc, c'est un jeu de cartes dans lequel on va être des éleveurs de bétail texans et on va essayer d'emmener le plus gros troupeau de vaches jusqu'à la ville d'Abilene, au Kansas. Donc, c'est un jeu de cartes qui va se passer en plusieurs manches et chaque manche sera divisée en deux phases. La première phase durant laquelle on va acheter les cartes pour se faire une main de cartes et constituer un pot pour lequel on va jouer. Et une seconde phase durant laquelle on va jouer les cartes à tour de rôle pour essayer de se débrouiller une fois qu'on arrive à la ville d'Abilene pour avoir le plus gros troupeau de vaches devant nous. Voilà, ce qui permettra de remporter le pot. Alors, on va commencer avec des jetons. Bon, il y a des jetons qui valent 1, 5 et 10. Donc, le matériel, il est tout simple. Ce sont des jetons, des jeux de cartes et puis des cowboys, des indiens. Voilà, tout à fait. C'est un western, en fait. C'est un western. C'est un western autour de la table. C'est un western autour de la table. Il n'y a pas la boue, il n'y a pas les insectes et tout. Donc, j'avoue qu'on a joué ensemble, on a fait plusieurs parties et c'est vrai que niveau rebondissement, déjà, très facile pour jouer à ce jeu. Et franchement, on a tous adoré parce que c'est simple. On peut faire des sales coups. Ouais, on peut faire des sales coups. Et puis, ça peut se renverser à tout moment. Donc, vas-y, montre-nous un peu des cartes. Déjà, le matériel dessiné par Jules Bonnardin. Un grapheur en Bourgogne qui m'a fait ça. Les cartes étaient fabriquées par Cartamundi en Belgique, je crois, il me semble. Les jetons sont tournés dans l'un et frappés par moi-même, recto verso, avec des fers à frapper que j'ai fait faire. Voilà, tout ça indépendamment. La boîte est fabriquée par Ferio Creek en France, en Champagne, à Musi-sur-Seine. Peux-tu me faire passer l'intérieur ? Je trouve que c'est super sympa. C'est super mignon. Le petit saloon. Le petit saloon. Voilà. Pour ranger, qui ne sert juste à ranger le jeu. Oui, mais c'est la boîte de rangement, mais c'est vraiment mignon. Voilà. Donc, nous avons des cartes sur fond jaune, c'est le bétail. Alors, comme on est les joueurs de bétail, bien sûr, on en a une bonne tripotée. Alors, les cartes de bétail vont de 3 à 30, c'est ça ? On n'a pas de A, il y en a 10 de 30, 10 de 10, 10 de 3 et 10 de 1. Voilà. Ce sont les 4 valeurs différentes. Il y en a 10 de chaque, donc 40 cartes sur 54. Ensuite, on a les cartes qui vont nous permettre d'aller embêter les autres, parce que ce ne serait pas marrant. On a les bandits. Les cartes rouges, bien sûr, ce sont des cartes d'attaque. Ouais. On embête. Ouais. On a les cartes bandits qui vont aller voler du bétail chez les autres. Les cartes indiens qui vont faire disparaître le trou pour entier. On a les cartes, cartes vertes pour se défendre. Donc, les bandits, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. On a les petits symboles avec le chapeau de cow-boy. Et pour les indiens, petits symboles avec les plumes d'indiens. Donc, on a les cartes vertes correspondantes avec le petit chapeau de cow-boy pour défendre des bandits. Ou avec les plumes d'indiens pour défendre des indiens. Voilà. Puis, on a aussi trois cartes spéciales. Les danseuses de saloon qui permettent de faire disparaître une carte comme ça. Welcome to Abilene qui permet de mettre fin à la manche prématurément avec au moins un gagnant. Et la ruée vers l'or qui, elle, met fin à la manche sans aucun gagnant. Et du coup, le pot qui est au milieu est remis en jeu pour la manche suivante. Alors, avec la carte Welcome to Abilene, c'est celui qui a le plus grand nombre de joueurs. C'est celui qui a le plus gros troupeau de vaches devant lui, gagne les jetons qui sont au milieu. Ça se joue en combien de manches ? Ça peut se jouer en une seule manche. Ça se joue en fonction, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, le mécanisme fait qu'au départ, on paye deux jetons. Les cartes sont plus chères au fur et à mesure. Au départ, on a 30 jetons, donc 5 blancs, 10 blancs, 10 blancs de 1, 2 rouges de 5 et 1 bleu. On a un total de 30 chacun. On achète 3 premières cartes de jetons. On va simuler pour voir ce que ça fait. Donc, 3 premières cartes de jetons. Ensuite, on peut acheter une suivante pour 1, une suivante pour 2. Et c'est de plus en plus cher. Une suivante pour 3, une suivante pour 4, une suivante pour 5, une suivante pour 6. Sachant que moi, si je n'ai gardé que 3 cartes dans ma main et que je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé que ma main était convenable, toi, tu vas devoir être à égalité. Doubler le prix des cartes si je veux les acheter. Doubler le prix des cartes si tu veux les acheter. Mais à la fin de la partie, tu vas devoir défausser pour avoir autant de cartes que moi dans ma main. Tout à fait. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Tu vas te dépouiller de ton argent. Et en fait, après, tu vas jeter les cartes. Tu vas garder les meilleures, mais quand même. Là, en l'occurrence, tu vois ce que j'ai acheté. Je n'avais pas mélangé les cartes. Mais sur ce que j'ai acheté là, je n'ai que du bétail. Et notamment 4 de 1 qui sont un peu ridicules. Oui, 4 de 1, tu les jettes. Alors, sachant que si jamais on voit qu'un tour, c'est foutu, on n'y arrivera pas. On peut laisser son jeu et on prend un jeton. Ça m'est arrivé. On récupère un jeton. Voilà. Oui, ça m'est arrivé. Donc, j'ai dit non, non. Je n'en chéris pas. Je n'aurai rien. Je laisse tomber. Et puis, quoi d'autre à dire sur ce jeu ? Quoi d'autre à dire ? Je ne sais pas trop. C'est super bien parce qu'en fait, tu peux attaquer, se défendre. Tu peux enlever la dernière carte de l'autre. Il y a quand même plein d'interactions avec les joueurs et c'est vraiment super. Et puis, niveau rejouabilité, tu as prévu un autre deck de cartes, c'est ça ? Alors, en fait, non, non, pour le moment, on joue avec une boîte, on joue, il y a du matériel pour jouer 4 joueurs. 4. Techniquement, si vous avez des haricots secs, des petits pois ou une malette de poker, vous pouvez jouer avec un jeu de cartes maximum 6. Il ne faut pas que toutes les cartes soient systématiquement distribuées. C'est ça qui limite. Et par contre, pour jouer à plus nombreux, on peut rajouter un deuxième jeu. Un deuxième jeu de cartes. Ce jeu, il se vend à part, c'est ça ? Oui, oui. Il se vend en plus. Tout à fait. Donc, on peut rajouter un deuxième jeu de cartes pour jouer jusqu'à 8, voire même 8. De toute façon, c'est le genre de jeu où quand il y a beaucoup de monde autour de la table, après ça devient long. Oui. Comme on joue chacun une carte à son tour, ça peut devenir long. Oui, mais c'est un jeu de petit à grand. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut adorer. Et puis, c'est vraiment un très bon jeu et une agréable surprise pour moi. 7-8 ans, ça marche. Alors, si on veut se procurer ce jeu, comment on fait ? Alors, il y a encore quelques boutiques qui l'ont en France. Mais sinon, principalement, autrement, ils passent par moi sur la page d'Idrea. Idrea, c'est ta maison d'édition, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, je communiquerai les boutiques où il en reste. Ou alors, lors de tes passages dans les festivals. Ou sur les festivals. Tu vas régulièrement sur des festivals. Et puis, tu peux même dédicacer des jeux, comme tu as fait aujourd'hui. Ah ben, tout à fait, comme tout à l'heure. Voilà, écoute, je te remercie. Et vraiment, j'ai adoré ton jeu. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada